Après, pour moi, Mio qui est plus fort qu'Aramaki, quand même. Pour moi, Mio qui est plus fort que les Amiros. C'est le minimum. Non, 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 pas le minimum. C'est le maximum. C'est le minimum. C'est le minimum et c'est le maximum à la fois. Il ne peut pas être plus haut, mais pour moi, vu qu'il arrive après, même Shiryu, honnêtement. Je veux l'avis de Sunny là-dessus. Sunny, dis-moi. Toi qui pisse, d'ailleurs, c'est le nom de ta chronique, les épiistes sont nos amis ou ennemis. Dis-moi un petit peu, tu penses qu'Aramaki, Mio, tu penses que ça donne quoi ? Au combat, victoire à Aramaki, perso. Non, allez, tu fais le choquer, toi. Moi, Mio, je ne le mets pas du tout au niveau. En fait, Mio, je ne le mets pas. Dans les carrières. Ouais, tu fais le choquer pour rien. Non, mais frérot, mais... Attends, 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 il va conclure. Attends, parce que moi, Mio, je pense que les Amiros sont forts. Vraiment très, très forts. Et je ne mets pas Mio au niveau où beaucoup le mettent, en fait, tout simplement. Parce que je n'utilise que ce qu'on a vu. Je ne m'amuse pas, parce que le reste, c'est des hypothèses. Et même là, tout ce que tu peux dire sur Mio, tu ne peux faire qu'un seul truc, frérot. Tu peux faire des théories et des hypothèses. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que des théories et des hypothèses. Si ta théorie est juste, eh bien, tant mieux. Ça ne sent pas bon, cette histoire. Tranquille. Pas d'accord. Mais c'est qu'une théorie. Parce que sors-moi juste un élément que tu as vu dans le manga. Je ne parle que du manga, ne me sortez pas d'Atabook, je ne sais pas quoi. Parlons du manga. Pas besoin d'aller chercher un autre bouquin. Là, on ne va parler que du manga. Sors-moi juste un élément du manga qui te fait dire que ce mec-là, il a un niveau amiral. Il a un niveau blanche. Dis-moi. Combat légendaire avec Shanks. Pour moi, Aramaki ne peut pas valiser avec le Shanks de l'époque. Tu connais beaucoup de commandants qui combattent pas. Il y a au moins 12 ans avant que Shanks perde son bras de fouchure. Voilà, prime à milliard. À fouchure, entre guillemets. Prime à milliard. Ouais, prime à milliard. Prime à milliard, c'est quoi ? Voilà. Non, mais prime à milliard, c'est quoi ? C'est un commandant, ce que moi j'appelle niveau commandant amiral. Bon, bah, Akein ou Aokiji, c'est un gros combat. Tout le monde en a parlé. Parce que ça n'existe pas, des niveaux commandants amiraux qui combattent dans le monde. Ça n'existe pas. Regardez, Marco, devant King, il a dit « Oh, donc, Barre Blanche m'avait parlé d'un truc comme ça, ils ne se sont jamais croisés, les mecs. » Jamais ils se sont croisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un statu quo. Et donc, du coup, il n'y a pas de gros combat comme ça. Donc, évidemment, c'est mieux qu'ils en parlent. Tu vas me dire qu'un Shanks, il y a 12 ans, il avait le niveau d'aujourd'hui où le mec, il se fait bouffer le bras pour sauver Luffy. Il n'aurait pas été capable de voir genre 10 secondes dans le futur et tout. Non, ce n'est pas le même Shanks qu'il y avait avant. Pour moi, c'est scénaristique, le fait qu'il perde un bras. De toute façon, ce n'est absolument pas le même Shanks, quoi qu'il arrive. Parce que là, on parle d'un Shanks super peur. Après, attention, je ne dis pas que tu as tort. Je dis juste que tout ce que tu dis là, c'est 100% des théories. C'est tout. Mais tu as le droit de théoriser. Parce que de toute façon, Myok, malheureusement, on ne peut comme nous faire que des théories. Le seul truc qu'on ne peut pas faire des théories, c'est le seul arc qu'on a vraiment vu en l'action, et c'est Marineford. Après, chacun décide de le prendre ou pas le prendre. Il y en a qui disent « Non, ça ne compte plus Marineford. » Voilà, c'est comme ça. Ça ne compte plus, parce que comme on ne voyait pas bien le Haki, tout ça, maintenant, on ne peut plus parler de Marineford. Ou il se retenait, il faut faire une psychanalyse du personnage pour comprendre qu'il se retenait. C'est grave. Ça, c'est autre chose. Alors qu'il a dit « Je ne vais pas lui faire de cadeau. » C'est trop grave. Faut inventer. Mais c'est... Pour moi, il n'y a rien, en fait. Tu vois, c'est que des théories. Là, tout de suite, on ne peut que théoriser. Et c'est ça qui est dommage. Et toi, Hoken... Après... Ouais, vas-y, saigne. Non, non, voilà. Et toi, du coup, Hoken... Ça ne servira à rien de dire... Hoken, il va lui pisser dessus. Attends, attends, attendez. Ne soyons pas... Non, forcément. Voyons ce qu'il a à dire. Ah, je le connais, Hoken. Attends, attends. Hoken, si je te dis, Aramaki contre... Attends, je demande un avis rapidement. Pour moi, bon, Aramaki, il avait une grande bouche. Il s'est fait chier dessus. Je dirais... Si c'est l'un des plus faibles des Amirots, Aramaki, même si c'est un niveau global, si c'est le plus faible des Amirots, je dirais que Miyoke peut-être... Peut-être... Allez, légèrement au-dessus de lui. Peut-être... Dis-le, dis-le. Ah, non, non, je... N'exagérons pas. Je dirais qu'il est peut-être... Allez, si Aramaki est à 10 000, Miyoke peut-être à 10 000 1. Tu vois ? Mais grand maximum. Et toi, du coup, Hoken... Il a 1 cm de Miyoke, il a oublié le feu du champ. Il a 1 mm de plus, peut-être. Mais il n'est pas beaucoup plus fort que lui. Impossible. Et toi, du coup, Hoken ? Oui, j'avais un truc. Attends, attends. Du coup, Hoken, il est là ou pas ? Hoken, t'es là ou pas ? Du coup, Hoken, Aramaki, Miyoke. Alors, pour moi, victoire d'Aramaki, extrême diff. Maintenant, si on me dit que Miyoke est légèrement plus fort, OK. Aramaki, légèrement plus fort, OK. Mais pour moi, Aramaki est légèrement plus fort de par son titre d'amiral parce que les amiraux, ils nous ont vraiment été présentés comme supérieurs au Shishibukai. Des amiraux, il y en a 3. Des Shishibukai, il y en a 7. Donc, pour moi, les amiraux sont au-dessus des Shishibukai. Maintenant, si on me dit que Miyoke peut gagner contre un amiral, pourquoi pas ? Mais sinon, de base, si je dois donner un vainqueur, je donnerai un amiral et peu importe de quel amiral il s'agit. Aramaki a une lame noire. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. A priori, il a une lame noire. Mais du coup, ouais, écoute, ouais. Pour moi, Miyoke, c'est grand maximum, vraiment. Le niveau intermédiaire, pour moi, j'ai jamais eu de la vie. Pour moi, le niveau intermédiaire, c'est Ray Livio, il l'a pas. Pour moi, il l'a pas. Le niveau Yonko, bon, j'en parle même pas. On n'en a pas assez parlé. Mais même le niveau intermédiaire, c'est une dinguerie. Mais voilà, allez, scénaristiquement, peut-être un petit peu au-dessus. Mais en fait, même un peu au-dessus scénaristiquement, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que dans tous les cas, c'est pas Zoro qui va le battre pour moi. Regardez, pourquoi Loh et Kid se font chier dessus par des empereurs qui ne sont pas Luffy ? Parce que t'as une relation bizarre entre Luffy et Kid Loh. C'est entre guillemets des potes. Donc, si à la fin, t'as un affrontement, Kid, Loh, Luffy, comme beaucoup l'imaginaient, c'est gênant. Comme Zoro et Miyoke. C'est gênant, parce que c'est son maître. Comme si t'as Rayleigh contre Luffy, c'est gênant. Et ça, c'est la vérité. Si Shanks pisse sur Kid, c'est parce que Luffy ne peut pas. Et l'auteur, c'est un être humain. Il sait très bien que c'est gênant. T'as entraîné un mec et tout. Tu l'as fait à manger et tout. Tu l'as nourri. Tu l'as peut-être bordé, j'en sais rien. T'as lavé ses caleçons, ses chaussettes. Et à la fin, tu vas combattre en mode « Oh, technique finale, il va saigner votre rôle et je vais mourir. » Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Du coup, Ace, t'avais un dernier truc à dire ? Moi, je voulais dire quoi. Aramaki nous a été présenté avec un sabre, avec une lame. Il ne l'a pas utilisé sur Wano. On sait qu'il a capturé Weeble. Bon, on ne connaît pas les circonstances, mais bon, il a capturé Weeble. On sait que Weeble, c'est un ancien Shichibukai. La Cross Guild, c'est possiblement le refuge des Shichibukai. Parce qu'ils ont besoin de se rassembler, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que, c'est une petite théorie, moi, je pense que la Cross Guild va intercepter le navire. Ce n'y avait raison. Ouais, non, mais là, c'est une théorie, je le dis. Et on aura probablement un combat Myhok-Aramaki. Et qui va gagner ? On aura la réponse à notre question. Et qui va gagner ? Ah, Myhok. Myhok. En vrai, pourquoi pas ? Obligé. Pour moi, c'est obligé. Honnêtement, regarde, regarde. C'est obligé. Il ne peut pas perdre. Là où j'ai envie d'aller dans ton sens, c'est qu'on aurait enfin un palmarès pour Myhok avant que, je ne sais pas, quelqu'un qui serait en référence à quelque chose que l'auteur aime beaucoup comme Street Fighter, disons, M. Bison, disons, Chilou. Avant que Chilou lui pisse dessus, pourquoi pas ? Il aurait peut-être un petit palmarès. Ce serait bien. Pourquoi pas ? Ça serait incohérent vis-à-vis de ce qu'il a montré à Marineford. C'est problématique, ça. Ce qu'Aramaki a montré à Wano, désolé, mais ce n'est pas mieux. Il a pas tout... Par un garçon de 38 ans, un gros gros... Par un grand garçon de 38 ans à Vingborne. Ah oui ! Ah oui ! Non mais... Après, c'est Chank. C'est pas honteux quand c'est Chank. Chank, c'est pas tout le monde. Au final, vous êtes d'accord ? Au final, vous êtes d'accord ? Les deux ont des palmarès frauduleux. À quoi que, Aramaki a ramené... Aramaki a ramené Weeble. Ah ben non, je suis désolé, la meilleure palmarès. Moi, je dis juste... Attends, attends, attends ! Moi, je dis Weeble, c'est rendu. Ah ben, s'il a rendu, il n'y a pas de palmarès, alors. Mais du coup, effectivement... Il n'y a pas de problème. Pour Weeble, c'est sûr et certain. Weeble, il n'y a pas de combat. L'île, elle va très bien. Weeble, il est réveillé, il est debout. Le trésor, ils l'ont laissé. Il y a eu un arrangement. Ouais, bon ben, écoutez, en tout cas, les dons ont des palmarès désastreux. Donc, en vrai, combat de fraude, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Un combat entre deux fraudes que beaucoup considèrent comme étant... Comme bien au niveau Yonko. Un mec qui s'est fait chier dessus par un gamin de 8 ans et un mec qui s'est fait chier dessus par Crocodile. En vrai, pourquoi pas ? C'est deux palmarès désastreux, deux trucs de merde. Moi, j'aime bien. Du coup, Silas, du coup, tu vas pouvoir y aller. Merci beaucoup d'avoir été présent. Mon cher Silas. Bonne soirée. Et tu repasses ce que tu veux, mon cher Silas. Bonne fin de live. Silas, regarde le nouveau fond avec Ray Livieux et son nouveau chauffeur, le Kizaru. Regarde cette magnifique voiture. Regarde-moi ça, Ray Livieux et Kizaru Prime. Incroyable ou pas ? Incroyable. Merci beaucoup. Son chauffeur personnel. Je l'aurais prêté la voiture, là. Du coup, Ace, as-tu une autre petite opinion à nous partager ? Big up. Alors, moi, j'ai vu ta théorie sur Excalibur, l'une de tes dernières vidéos, sur le fait que Zoro est censé avoir son sabre. Un sabre digne du futur meilleur épais au monde, digne du bras droit du futur roi des pirates. Zoro, on sait qu'il a l'Ouado, mais l'Ouado, c'était le sabre de Kuina. Il l'a récupéré pour sa mémoire. Il a le Enma, la lame de Oden, qui est une lame très puissante. Je suis d'accord avec vous. Et ça fait partie des 21 lames les plus fortes. Donc, c'est la deuxième catégorie de sabre. Toi, tu as théorisé sur le fait qu'il récupère Excalibur, potentiellement, une des futures 12 lames parce qu'on a connaissance, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que de 5 lames actuelles. De mémoire, c'est possible. Moi, j'ai une autre théorie. Comme il a le... Du coup, c'est un unpopular... Enfin, ce n'est pas trop un popular opinion, mais c'est plus une théorie. Du coup, voilà. Théorie opinion. Comme il a le troisième... Quatre. On en connaît quatre actuellement. Mais ouais, du coup, ouais. Comme il a le troisième qui t'est... Ouais, mais du coup, pour moi, Griffon, ouais, ça n'a pas été confirmé. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Griffon, on aura la confirmation bientôt. Du coup, comme il a le troisième qui t'est dessous, on sait que le mec du gros sei, bon, c'est théorique, mais le manche de son sabre a le même design que le quitté dessous. Donc, on aurait le show daï. Et on sait que le... Ouais, voilà. Et pour moi, Zoro va récupérer cette lame-là et va l'apprivoiser. Et du coup, je pense que ça sera sa troisième lame et ce sera son épée à lui. Du coup, voilà. Dans le chat, n'hésitez pas... Et comme il a déjà... Comme il a déjà le quitté dessous, comme il a déjà le quitté dessous, ce serait logique qu'il ait le quitté dessous, mais dans un meilleur an, tu vois. Et s'il est veillant lame noire, vu qu'elle n'est pas... Vu que ce n'est pas une lame noire et qu'elle fait partie des douze lames, en l'éveillant en lame noire, elle monte une catégorie et donc devient la meilleure épée au monde. Alors... Elle rivalise avec Lyon. Je vais laisser Sonny, qui est un grand expert en épéisme, chier sur ta théorie. Dis-nous tout, Sonny. Ah, pardon. Je rigole. Non, je ne vais même pas chier sur ta théorie, mon ruf. Tu es mort. C'est une théorie... Après, s'il affronte le membre du Gorosei, j'espère que le vieux, il se tape vraiment bien et qu'il ne va pas nous dire « Moi, je ne suis pas un épéiste, je suis un vieux. » Il ne manquerait plus que ça, il va dire « Je ne suis pas épéiste. » C'est bon, il n'y en a pas ou quoi ? C'est bon, arrête de déconner. Il va mettre des coups de tête. Je te jure, il y a un moyen. Je suis un crâniste. Après, les cannabistes et les polistes, tu es un crâniste ? Je mets des coups de tête. Moi, je suis un crâniste. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais t'as une épée. T'as une épée, bordel. S'il te plaît, sois épéiste. Ouais, du coup.